Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Léa Mazet, autrice de Nora et des crottes publiées aux éditions de La Gouttière et d'Elma et une vie d'ours publiée chez Dargo. On va parler de ces titres mais avant d'en parler plus dans le détail, j'aimerais Léa que tu nous racontes un petit peu ce qui t'a amené à la bande dessinée. Tu as fait des études d'animation et d'illustration. Pourquoi finalement la bande dessinée ? T'as tout de suite su que ce serait par la bande dessinée que tu avais envie de t'exprimer ? Alors oui en fait la bande dessinée c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Il y a des gens ici dans la salle qui le savent. Et donc c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire vers 9-10 ans. Je faisais déjà des petites bandes dessinées qui étaient un peu nulles à l'époque mais bon ça a le mérite d'exister. Et donc ensuite j'ai fait des études de cinéma d'animation et c'était pas mal mais c'était pas tout à fait mon truc. Donc par hasard je me suis réorientée vers une formation de bande dessinée qui ouvrait l'année où j'ai postulé. Et puis ouais là je me suis dit que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai vraiment bossé dans ce sens là pour essayer de placer mon premier projet qui était Nora en l'occurrence. Nora qui était à la base un projet de fin d'études c'est ça ? Oui. Oui c'était... Donc j'ai fait un diplôme d'illustration et pendant ce diplôme il fallait faire deux projets de diplôme, enfin deux espèces de projets de diplôme. Et il y en avait un avec un thème imposé qui était auprès de l'arbre. Et donc j'ai développé à ce moment là le projet de Nora dont j'avais déjà commencé quelques pages l'année d'avant. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un projet en entier. Et c'était stratégique parce que je me suis dit que c'était aussi l'occasion de briser la glace comme je voulais faire de l'avant dessinée tellement fort que j'avais une peur bleue d'envoyer mon premier projet à un éditeur. Et là je me suis dit que mes deux projets de diplôme ça va me permettre de les envoyer à des éditeurs pour, même si ça marche pas, tant pis, au moins je brise la glace, je brise la peur de le faire. Et puis voilà. Et du coup j'ai eu la chance que ça ait fonctionné pendant un an. Et effectivement on va parler de l'importance aussi peut-être des éditions de La Gouttière qui publie donc, tu as publié Nora, qui publie les crocs et qui publie plein d'albums jeunesse absolument super. Mais peut-être un mot, tu disais que tu voulais faire de la bande dessinée depuis que tu étais toute petite. Est-ce que tu saurais dire quels sont peut-être les albums, en tout cas les auteurs qui t'ont donné envie de faire de la bande dessinée ? Est-ce que c'était parce que tu étais une grande lectrice de bande dessinée que tu disais, ouais c'est le rêve si je peux m'amuser à faire des histoires comme ces auteurs font des histoires et comme je m'éclate à les lire pour créer les mêmes sensations chez des jeunes lecteurs plus tard. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire de la bande dessinée ? Oui effectivement, en fait c'est venu assez tôt mais pourtant mes parents n'étaient pas non plus des méga lecteurs de BD donc il y en avait quelques-unes mais pas énormément. Et par contre celle dont on était tous fans à la maison c'était Gastron et Gaff et du coup là je les ai vraiment, je les connais par cœur. Et pour le coup ouais je suis vraiment très très sensible au travail de Franquin et c'est toujours quelque chose que je regarde avec autant d'admiration. Et du coup oui il y a ça et puis après à chaque fois il y a eu un petit peu des nouvelles découvertes qui m'ont ouvert sur d'autres styles. Je me rappelle que chez mes parents je sais pas comment elle avait été là mais il y avait le corps bac au basket de Fred. Et j'ai lu ça alors que j'étais, bon j'ai rien compris du tout mais par contre au niveau de la mise en scène et tout ça c'était absolument fou. Et je me rappelle décortiquer le truc en me disant « Ah mais il fait ça c'est vachement malin » avec un côté beaucoup plus presque expressif de la mise en scène. Et avec des parties pris assez radicaux et tout ça, des jeux avec la mise en page et ça c'est des trucs qui, ouais c'est quelque chose qui m'a plu aussi de recopier après dans mes petits bébés. Et puis plus tard vers l'adolescence, vers 14-15 ans, là j'ai découvert le travail de Manu Arsene. Et là oui ça a été vraiment aussi un autre déclic sur, en fait on peut raconter des histoires quotidiennes aussi, c'est pas forcément du récit d'aventure ou de l'humour et tout ça. Mais ça peut être aussi des récits beaucoup plus sensibles et donc à partir de ce moment j'ai commencé vraiment à dévorer de la bande dessinée un peu de tout genre. Et à aller fouiller dans la bibliothèque justement, s'il y avait des choses à découvrir et tout ça. Et par rapport aux études d'animation, est-ce qu'avec le petit recul que t'as maintenant, puisque t'as déjà publié quelques albums, tu dirais que t'as aussi retiré des choses finalement du cinéma d'animation pour tes albums. Est-ce que ta pratique a d'une manière ou d'une autre été influencée par ces études ? Oui je pense, je pense j'en ai aussi retiré quelques amis un peu collants, mais du coup oui ça a été, effectivement ça a été formateur. Ce qui était particulier c'est que c'était une formation d'animation 3D, donc c'était du full ordinateur. Il y avait quand même une pratique du dessin à côté, mais c'est vrai que moi j'avais besoin d'avoir plus de contact avec le dessin. Mais par contre ça m'a énormément, déjà je me suis beaucoup intéressée au cinéma d'animation en tant que médium. Donc c'est vrai qu'on regardait beaucoup de courts-métrages et puis on allait voir les longs-métrages aussi au ciné. Et du coup j'en ai gardé je pense aussi le plaisir de mettre du mouvement dans mes dessins. Je me rappelle que quand je suis arrivée en bande dessinée, mes premières semaines de formation de bande dessinée, j'avais une frustration parce que ça ne bougeait pas. Et comme pendant deux ans je m'étais mise à réfléchir en mouvement, ben là du coup c'était des images fixes, donc c'était énorme, enfin vraiment très très frustrant. Et du coup j'ai commencé à faire des espèces de découpages de mouvements dans mes planches pour peut-être reproduire un petit peu ce mouvement-là. Et aujourd'hui je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien bosser le mouvement dans mes pages, même au niveau de la mise en scène, on me dit souvent qu'il y a un côté assez cinématographique et donc je pense que clairement ça doit le rendre là. On revient au projet envoyé aux maisons d'édition, tu disais briser cette glace et finalement effectivement le projet a été très bien reçu, à la fois par la maison d'édition mais aussi par le public dès sa sortie, il y aura eu énormément de très très bons échos. Il se trouve que par la suite t'as fait les crocs, t'as fait Elma et une vie d'ours qui sont adressés aussi aux enfants. Est-ce que l'idée de faire de la bande dessinée jeunesse était aussi quelque chose que tu voulais vraiment faire ? Je crois savoir que quand t'as commencé les crocs, t'avais aussi un projet ado-adulte dans tes magas où tu t'es dit lequel des deux je vais développer. Mais voilà, est-ce que l'idée de la bande dessinée jeunesse dans un premier temps c'était vraiment ça que tu voulais développer ? Ou des fois voilà, il se trouve que le projet de fin d'études, il se trouve que c'est cette histoire qui se met en place, cette histoire qu'on raconte mais un petit peu presque par hasard et malgré soi. Est-ce que c'était presque un hasard ou est-ce que c'était vraiment une volonté de te tourner vers la jeunesse ? Eh ben pas du tout, c'est pas du tout une volonté. Non, j'étais plutôt intéressée par même des récits plus adultes de ce que j'avais pu essayer d'écrire avant. Et en fait, j'ai développé Nora, même sans penser à un public en particulier. Il s'avère que du coup, ça a été complètement accessible à la jeunesse. Donc du coup, c'est un peu un concours de circonstances que je me retrouve là à faire exclusivement de la jeunesse pour l'instant. Et parce que, donc après, effectivement, après Nora, j'avais pris beaucoup de plaisir à bosser avec les éditions La Gouttière. Donc j'avais envie de refaire un projet avec eux. Comme ils font que la VD jeunesse, du coup, j'étais un peu contente. Et du coup, ensuite, Ingrid Chabert m'a contactée pour faire Elma. Parce que comme j'étais dans le secteur jeunesse, c'était tout indiqué. Donc voilà, mais effectivement, j'aimerais bien que le prochain projet soit un projet à doigt d'huile, pas parce que je déteste la jeunesse. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un super secteur. Mais par contre, pour tester autre chose, même graphiquement, même au niveau de la narration, des thèmes abordés et tout ça, il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc ouais, ça m'intéresse pas bien d'y aller. Mais c'était pas un domaine d'après-direction. Mais tu disais que t'avais découvert tout un domaine qui était super intéressant. Et je crois que dans les choses aussi qui ont pu t'intéresser, auxquelles tu t'attendais peut-être pas forcément, c'est les rencontres avec les classes, avec les élèves, notamment les premières rencontres après la sortie de Nora. C'est quelque chose qui apporte un regard différent sur son travail, justement, d'avoir les réactions finalement des lecteurs les plus jeunes. Oui, complètement. En fait, moi, j'y pensais absolument pas avant faire la BD, c'était parce que j'aimais ça. Mais que ce soit lu par des gens, c'était déjà un peu au-delà de ce que je pensais. Et donc là, en plus avec la gouttière qui est vraiment hyper implantée en Picardie pour faire la médiation du livre dans les écoles et dans les établissements, dans les bibliothèques, etc. Du coup, ils avaient vraiment cette portée-là dans leur maison d'édition. Et donc, effectivement, quand Nora est sortie, j'ai fait énormément de rencontres avec des enfants. Et j'ai trouvé ça juste fou parce que du coup, ça donnait vachement le sens, en fait, au fait de raconter des récits. En plus, comme Nora, je l'avais pas... Déjà, je l'avais pas fait en me disant que ça allait être publié. Donc, si c'était lu par 10 personnes, c'était déjà bien. En plus, je l'avais pas forcément porté à une cible. Et du coup, là, que ça prenne cette portée-là, que les enfants s'en saisissent et que... Comme il y a des thématiques un petit peu... Enfin, difficile entre guillemets, mais voilà. Ça permettait de mettre un dialogue en place et tout ça. Et ouais, ça m'a vraiment... Ça m'a passionnée. C'est pour ça que j'avais envie aussi de refaire de la jeunesse. C'est pour ça que quand j'ai écrit les crocs, j'y pensais en me disant « Ça peut être intéressant d'aborder cette thématique-là avec eux. » Et surtout, pour les crocs, surtout, et c'est toujours le cas, c'est de faire un récit qui leur donne envie, qui les éclate, qui les amuse. Et ça, je trouve que dans la jeunesse, je trouve que c'est vraiment super. C'est super gratifiant, en fait. Parce que même, il n'y a pas besoin de faire grand-chose en intervention. On fait un dessin à la moitié pourri au tableau. Et c'est vraiment incroyable pour eux. Donc c'est vrai que c'est super stimulant. C'est hyper motivant. Surtout quand on est tout seul à faire les planches. Tu parlais des crocs et la volonté de faire une histoire qui captive les enfants. Tout ça à partir d'un frère et d'une sœur, des jumeaux dont les parents travaillent dans une entreprise de pompe-funèbre. Comme pitch de départ pour faire une aventure, c'est pas forcément le truc auquel on pense. Et finalement, c'est effectivement absolument captivant. Comment est-ce que cette idée est née ? Je crois qu'elle est née en retour de festival. T'as vu une marbrerie ? Oui, c'est ça. Je suis passée devant une marbrerie. Et puis je me suis dit, tiens, évidemment, il y a des gens qui travaillent là. Et puis il y a des gens qui ont des enfants qui travaillent là. Et en plus, ça fait écho, mes parents habitent en face d'un cimetière et d'une marbrerie. Et du coup, il y avait notamment le fils qui était avec moi au lycée. Donc je pense que ça a influencé aussi cette histoire. Et oui, c'était le postulat de départ. C'était le fait d'avoir un grand ex qui a tout un tas de normes où, mine de rien, il faut se tenir bien, on ne crie pas dans un cimetière, on ne veut pas n'importe quoi. Et le contraste avec Céline et Colin, qui en fait, ils n'ont rien à cirer de ça parce que tout ce qui leur plaît, c'est de s'amuser. Et qu'ils n'ont pas saisi encore toutes ces normes qui appartiennent un peu plus aux normes des adultes. Et du coup, c'était de jouer avec ce contraste-là. Et c'est vrai que le fait, maintenant que ça fait presque un an que l'écroque est sorti, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, non, moi, les cimetières, j'aime vraiment pas du tout ça. » Et qui me trouvent bizarre quand j'aime bien me balader dans les cimetières. Et je pense qu'il y a une sorte de superstition quand même beaucoup par rapport à ça. Et ce qui m'intéressait, c'était un peu le contrepoids des enfants. En plus, là, c'est leur quotidien, donc ils sont habitués. Ça ne leur fait pas peur, en fait, comme on aura. Et pour travailler cet album, tu t'es aussi, tu n'es pas contenté d'observer depuis la fenêtre de chez tes parents, Lucie Litière et la Marbourie. Tu t'es vraiment documenté en parlant, justement, je crois, avec notamment un homme qui travaillait dans une marbourie ou dans une entreprise de pompon finesse, je ne sais plus exactement. L'idée, c'était vraiment de... Ce n'est pas parce que c'est une aventure, ce n'est pas parce que ça m'enseigne des jeunes et que du coup, on va vraiment miser sur l'action, qu'il faut qu'à côté, ce soit complètement arrêté de la réalité. Tu voulais vraiment que ce soit hyper documenté. Hyper documenté. Oui. Ce n'est pas un documentaire sur les cimetières, je vous assure. Non, mais effectivement, en fait, je craignais un petit peu l'effet famille Adams en faisant ce type d'histoire. Et c'était vraiment... Je ne voulais pas ça du tout. Je voulais vraiment que ça dépeigne plutôt quelque chose d'assez contemporain, du milieu des ponts funèbres. Donc, qu'on ne soit pas dans le cliché non plus et que ça dépeigne quelque chose de plus proche, même si je ne travaille pas dans une entreprise de ponts funèbres. Donc, il y a forcément un biais. Mais l'idée, c'était de se documenter un maximum en regardant même des documentaires. Et puis, effectivement, pour le métier de graveur, je manquais cruellement de documentation. En tout cas, c'est assez compliqué à trouver sur Internet. Donc, oui, ça m'a permis de poser quelque chose d'assez... Sans que ce soit vraiment exactement ça, mais au moins de crédible. Et ça, c'était important d'avoir une certaine validation aussi de professionnels de ce milieu-là sur le côté « Oui, OK, ça ressemble à ça, en fait. » Et c'est possible. Même, par exemple, pour des questions d'outes bêtes, mais est-ce que c'est possible que ce soit un couple qui tienne... Est-ce qu'à deux, ça peut tourner ? Ce genre de truc ou pas ? Enfin, du coup, il y avait besoin d'un petit peu de documentation là-dessus. Ce n'était pas ultra fun, mais c'était intéressant. Et il fallait aussi que Céline et Colin puissent passer du temps dans le cimetière, justement, puisqu'ils vont y vivre une aventure, mais il va y avoir pas mal de mystères. Et pour ça, c'est parce qu'ils se font renvoyer de leur établissement. Il y avait aussi cette dimension que tu voulais aborder, même si, effectivement, c'est au début du premier album et qu'après, on est rapidement avec eux dans la maison et dans le cimetière. Mais ils se font harceler à l'école, justement, parce qu'ils ont des parents qui travaillent dans une entreprise de pompe funèbre. C'était quelque chose... J'ai entendu dans un entretien, tu disais aussi, par rapport aux rencontres avec les jeunes, que tu disais, bah oui, c'était important et intéressant de l'aborder dans l'album, parce qu'après, dans les rencontres, peut-être, ça s'assujet à la discussion, et que c'était important aussi d'en discuter, notamment dans les collèges, de ce sujet dont on parle pas forcément énormément sur le moment. Et on sait qu'au collège, on peut être particulièrement dur les uns avec les autres. C'était important pour eux, même si c'est pas forcément le point central des albums, et que ce soit mentionné, que ça fasse partie de l'histoire. Oui, c'était... Effectivement, c'était pas l'idée de base. C'est venu après, dans la rédaction du scénario, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de traiter aussi ça. Et effectivement, ça peut être intéressant. Enfin... En fait, j'ai fait le test en rencontre, et en fait, les enfants... Non. Genre, c'est l'omerta complète. Vraiment... Non, personne qui est là. Non, c'est vraiment... Je pense qu'ils n'ont pas non plus le recul pour parler de ça. Donc non, eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt l'aventure et le mystère et tout. Mais après, je me dis, quand bien même, en fait, ça le fait quand même avoir de l'empathie pour les personnages qui sont victimes de ça. Et à la fois, victimes, mais en même temps... Voilà, c'est une écoleur. Je ne voulais pas qu'ils soient les petites victimes. Oh là là, les pauvres. Enfin, c'est... Voilà, ils font des conneries. Des fois, ils le cherchent un petit peu. Donc, je voulais aussi que ce ne soit pas juste un portraitiste de l'enfant sage à qui il arrive des malheurs ou ce genre de choses. Enfin, je voulais que ce soit un peu plus complexe que ça. Même auprès des adultes, au final, que les parents, on me dit souvent, les parents, ils seront durs. Oui, mais Céline et Colin, ils sont durs aussi. Et du coup, je ne voulais pas que ce soit non plus simple comme relation. Et que, évidemment, ça se sera développé aussi dans les autres tomes. Et justement, les autres tomes, c'est une série en trois albums. Le premier a été publié il y a presque un an. Le prochain, elle sera publiée à la rentrée. Tu as vraiment réfléchi l'histoire en trois étapes différentes un petit peu ? Chaque album aura un petit peu sa personnalité, son temps ? Oui, c'était ça. Oui, j'ai voulu écrire les trois aussi parce que je voulais que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas de ventre mou non plus dans l'histoire, etc. Et du coup, ça a été un gros casse-tête parce qu'en plus, j'avais scénarisé que Nora avant. Je n'avais jamais fait du coup de Polar ou de ce genre-là. Je n'avais jamais fait de série. Donc, j'ai bien échoué les plâtres. C'était vraiment assez rude. Et en même temps, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était ardu de trouver un truc qui tienne la route. Mais en même temps, l'idée, c'était d'avoir... que les césures des tomes sont vraiment réfléchies. Ce n'est pas juste j'ai coupé l'histoire en trois. C'est vraiment... Et je pense que ça sent à la fin du 1, où on bascule dans un autre type de récit. Il y a du son. Mais voilà, il y a vraiment une dynamique qui est propre. J'espère. Moi, c'est un petit peu le test à chaque fois. Comme moi, je connais tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. C'est super angoissant de savoir ce que les gens vont percevoir ou pas. Et jusqu'ici, pour le premier tome, c'était super. C'était exactement ce que je voulais que les gens perçoivent. Donc, c'était parfait. Mais après, pour le tome 2, c'est aussi essayer de renouveler. En plus, la difficulté, c'est de... qu'on ne s'ennuie pas, quoi. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'histoire, que ça alimente et qu'il y ait des péripéties, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sacré casse-tête, là, pour les crocs. Mais donc, voilà. J'espère que chaque tome aura, en fait, sa dynamique propre. Et tu disais toute la difficulté, et tu t'es rajouté une difficulté supplémentaire en acceptant un projet avec Ingrid Chabert, en parallèle des crocs. T'as mené de front. Les deux premiers tomes ont été publiés en même temps, je crois, même le jour même. Le premier tome d'Elma, Une vie d'ours, et le premier tome des crocs. Dans les crocs, on est dans un univers très urbain. On est presque tout le temps aussi dans le cimetière, dans la maison, dans le collège. Là, pour le coup, Elma, Une vie d'ours, on est en pleine nature. Ça t'a fait du bien aussi, ça ? Parce que je crois que toi, t'aimes bien, justement, la nature, dessiner la nature. Donc, d'avoir ce projet, effectivement, qui est plus de l'ordre du compte, de la fable, peut-être pour les un petit peu plus jeunes aussi, mais voilà, qui est encore milieu de la nature. Tu ne pouvais pas refuser ce projet ? Non, effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, quand Ingrid m'a contactée, j'étais pour parler avec la comtière pour les crocs, mais je n'étais pas sûre que ça se passe. Donc, elle m'a proposé ça, je me suis dit, bon, allez, ça peut être pas mal, au cas où. Et puis, donc, après, j'ai signé les crocs et puis je me suis dit, bon, je vais lancer Elma et bon, elle a eu le temps d'avoir une réponse et que ça se lance, ça va, je m'enfinis le premier tome des crocs. Et en fait, non, ça s'est goupillé super vite et donc je me suis retrouvée, effectivement, à faire les deux premiers tomes en même temps. Et ouais, du coup, c'était vraiment, je dirais, pas une réexprimation parce que, du coup, ça a été l'angoisse parce qu'il fallait faire deux bouclages en même temps. Mais en tout cas, graphiquement, c'était super d'avoir, que ce soit aussi différent, en fait. Parce qu'effectivement, dans les crocs, c'est pareil, certains peuvent en témoigner que j'ai vraiment, vraiment souffert pour faire le dessin parce qu'il y a tellement, tellement de décors. que c'était, enfin, si vous voyez mon premier album d'horreur, vous verrez que j'aime pas les décors. Et du coup, le fait d'avoir Elma à côté où là, pour un coup, c'était super libre. J'improvisais les décors quand je faisais les planches et tout. Donc c'était super agréable. Et puis surtout, c'était Elma, en fait, entre le lancement des crocs tome 1 et le lancement du tome 1 d'Elma, j'ai fait un album illustré qui s'appelle La Porte des Pluies. Et en fait, c'est l'éditrice qui avait plus des dessins que j'avais postés sur Internet à l'encre et qui m'avait dit « Ah, c'est vachement bien, tu veux pas faire ça pour l'album illustré ? » Ah bah oui, j'ai un petit peu de temps entre les heures du matin. Oui, parce que du coup, j'ai fait ça aussi. Je me suis ennuie un peu. Et du coup, moi, j'étais terrorisée parce que je maîtrisais pas bien la couleur à l'époque. Et du coup, je me suis lancée à faire cet album-là sur papier. Et c'était tellement chouette. J'ai tellement apprécié le fait de faire tout à la couleur traditionnelle que le projet d'Elma, je me suis dit « Tiens, ça pourrait bien aller avec le thème, avec les décors. » C'est peut-être l'occasion de tenter, en fait, un projet full traditionnel. Et en plus, comme c'était deux albums assez courts de 38 pages, je me disais que, bon, au pire, ça va, c'est pas 280 pages à faire en couleur directe, si jamais. Donc, voilà, c'était une bonne expérimentation. Et du coup, je leur parle pas. Du coup, Elma, vous avez les albums, si vous voulez regarder, qui sont juste là. Désolée, je vais passer ce nom devant la caméra. Du coup, Elma, qui est élevée par son papa ours dans les bois jusqu'à ce que vous lirez l'album. Et justement, c'est intéressant de parler des couleurs parce que tu disais, j'ai fait cet album d'illustration, et souvent là, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Mais les couleurs, c'était pas quelque chose, c'était pas un domaine dans lequel tu te sentais à l'aise. Alors que quand on voit les albums, les crocs, comme Elma, une vie d'ours, ça nous semble tellement évident parce que les couleurs, autant que le dessin nous marque, et à titre personnel, je le trouve extrêmement réussis et je pense ne pas être la seule. Et voilà, comment est-ce que, pourquoi est-ce que t'appréhendais les couleurs ? Pourquoi est-ce que tu pensais que ce n'était pas fait pour toi ? Et comment est-ce que t'as réussi à prendre du plaisir différemment, du coup, avec les deux accords ? Puisque Elma, une vie d'ours, tu l'as dit, c'est une couleur directe, une couleur traditionnelle, alors que les crocs, tu fais un lavis, mais ensuite, ce sont des couleurs par ordinateur. Sur iPad ? Oui. Oui, bien renseigné. Oui, oui, j'ai oublié la question. Non, pourquoi tu ne te sentais pas de faire les couleurs ? Pourquoi je ne t'ai pas entré pour toi alors que ça paraît, on a l'impression que tu t'es claire à le faire et que c'est beau ? Merci. Oui, alors, ben, je ne sais pas, j'ai complexé sur la couleur parce que je trouve que c'est extrêmement, je trouve encore que c'est extrêmement difficile à faire et qu'il faut, d'une certaine manière, c'est une technique, quoi, c'est une science à apprendre et, en fait, quand j'ai fait Nora, c'est venu assez vite, le fait de faire en monochrome parce que ça me semblait tellement, entre ce que j'avais dans la tête et ce que ça allait être, je savais qu'il y avait un gouffre tellement grand que je me suis dit, au moins, en monochrome, je peux bosser plus les ambiances lumineuses, ce qui, c'est ça que j'aime bien, enfin, même dans les crocs ou dans Elma, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est des ambiances lumineuses assez franches et, du coup, le monochrome me permettait de le faire sans non plus avoir le cerveau qui explose au bout de deux heures donc, du coup, je me suis lancée là-dedans, quand même, maintenant et après, j'étais super timide à faire de la couleur, je faisais de la bichromie au mieux, c'était, enfin, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai travaillé pendant un moment et ça me désespérait, en fait, tout simplement, que j'essayais d'en faire, c'était tellement difficile de trouver des harmonies et tout ça et que, ouais, j'ai un peu lâché l'affaire assez vite et, en fait, les crocs, c'était mon grand challenge, c'était, allez, cette fois-ci, je fais un album avec des couleurs donc, en numérique parce que, au moins, je peux passer quatre heures à jouer avec les curseurs pour savoir quelle est la meilleure couleur donc, heureusement qu'il y avait ça et, du coup, ouais, pour, en fait, en faisant cet album illustré qu'il n'y avait pas beaucoup de... je crois qu'il y avait dix pages en couleur directe, enfin, dix doubles pages donc, c'était court donc, même si je me plantais sur l'illustration, je pourrais me permettre de la refaire si jamais c'était pas à la hauteur et, du coup, en fait, tout simplement, je me suis rendue compte que c'était pas si compliqué que ça et qu'à partir du moment où j'avais bien calé mes... enfin, j'avais bien sélectionné mes couleurs avant normalement, ça se passait bien et donc, voilà, donc, c'est ce que j'ai fait pour Elma et pour Elma, en fait, j'ai fait, sur du papier coloré les planches originels et c'était par peur, en fait, au départ, c'était comme je... genre, les gens qui font trop bien de l'aquarelle et tout je me disais mais comment ils arrivaient à faire des ambiances si précises et si... enfin, j'en étais vraiment incapable j'en suis toujours incapable et le fait de prendre du papier coloré en fait, je me disais au moins, j'ai une ambiance déjà donc, à partir du moment où je travaille sur cette couleur ça va donner forcément une teinte aussi aux couleurs que je vais rajouter et donc, ça va participer à une ambiance globale et donc, c'était vraiment par... ouais, pour me rassurer, en fait, de faire sur le papier coloré je sais, il y a un certain moment c'était plus galère qu'autre chose mais bon, ouais c'était aussi par cette crainte de la couleur et tu parlais de couleurs numériques je le disais tu fais les couleurs à l'iPad comment tu fais les couleurs à l'iPad ? alors, je... il y a un logiciel qui s'appelle Procreate et il y a un stylet donc, voilà tu fais les couleurs à l'iPad ? oui et donc, en fait moi, ça a un peu changé ma vie parce qu'avant, j'étais sur le tablès graphique et je détestais en fait, c'était ça aussi je déteste faire de la couleur sur l'ordinateur et donc, ça participait à ma flemme de faire de la couleur et du coup, le fait de faire un iPad en fait, c'était beaucoup plus agréable et ouais, il y avait des textures de crayons que j'aimais bien et ça s'est fait naturellement en fait parce qu'avant, j'essayais sur Photoshop avec des espèces de calques d'effets d'ambiance c'était une galère c'était pas possible et en fait, ça me prenait vraiment mille ans alors que là, ça me semblait tellement simple et par rapport à la couleur directe justement je crois que tu t'es rendu compte aussi que enfin, tu t'es rendu compte d'un seul coup c'était un autre plaisir et un plaisir justement éloigné des écrans et que effectivement, passer le cap de se dire ben voilà c'est pas comme de faire sur l'iPad où il suffit de faire annuler puis ça annule la couleur et c'est terminé mais qu'il y a un vrai plaisir lié à la couleur directe et au fait de voir aussi sa planche prendre forme quelque part sous ses yeux progressivement ben ouais, clairement je trouve que c'est pas du tout le même rapport en fait à la planche et j'étais beaucoup moins fatiguée aussi à faire mes pages juste sur papier je trouvais ça plus reposant même parce que ça m'est arrivé de faire des erreurs c'est pas grave alors c'est sûr que bon ça demande ça demande un peu plus qu'un contrôle Z quoi quand même ouais je trouve je trouve que c'est plus agréable et moi je enfin dans tous les cas je sais depuis longtemps que je suis pas non plus une fan des écrans ou de l'ordinateur et tout ça et du coup là ça a vraiment pris son sens de me dire ouais en fait ça c'est presque mon but maintenant c'est d'avoir à faire en plus d'un possible d'un ordinateur mais je sais pas si j'y arrive mais mais il n'empêche que ouais c'est vraiment c'est un tel plaisir de et puis oui d'avoir la planche j'ai amené quelques originaux mais la planche elle est là quoi enfin j'envoie juste les marges et les bulles après lundi et c'est tout et ouais ça c'est tellement plaisant et on a quelques images à la fois de recherche graphique mais aussi de scénario pour ceux qui s'interrogent sur comment à la fois comment se travaille même seul puisqu'on va voir il y a des étapes de ton propre scénario pour toi même autant que dessinatrice qui n'est pas la même façon de fonctionner que une feature bird c'est pas exactement le même scénario et je vais te passer le micro pour peut-être que tu puisses commenter quelques images parce que l'ordinateur ne peut pas être déplacé donc je vais me mettre derrière ça va je vais faire un petit une petite présentation du powerpoint voilà alors du coup il faut que j'enraye donc le scénario des crocs donc moi je commence toujours vraiment par détailler tout je sais qu'il y a pas mal de dessinateurs qui font presque direct au storyboard donc la version vraiment brouillante de la BD moi j'ai toujours besoin de passer par écrit pour visualiser avant dans ma tête et du coup je découpe tout donc par page par double page puisque c'est important les doubles pages par case et tout ça donc c'est décrit assez précisément et par rapport à Ingrid qui fait à peu près le même principe que moi en fait mais par contre quand elle m'a envoyé son scénario j'étais toujours un peu bloquée j'avais besoin aussi de passer par l'écrit donc je traduisais dans mon langage le scénario d'Ingrid donc ce qui fait que j'avais ce petit document là et donc après après voilà c'est la recherche des personnages comment est-ce que t'as trouvé justement Céline et Colin et après c'est le passage à la couleur mais on retrouve justement des tons qu'on retrouve aussi dans Elle m'a une vie d'ours mais l'idée de leur faire ses cheveux bleus par exemple comment est-ce que t'as trouvé ces deux personnages je ne sais pas si c'est plus dans les cheveux bleus je ne sais pas j'ai commencé à le faire dans la porte au début et puis voilà peut-être que ça va me passer non mais en fait je trouve ça pratique j'en parlais avec des amis parce que j'ai un ami qui fait des cheveux roses et une autre qui fait aussi des cheveux bleus et on a souvent les questions de pourquoi les cheveux bleus et en fait on se faisait la réflexion que c'était c'était vachement pratique parce que ça permet d'identifier tout de suite le personnage sur un décor et notamment Vasily et Colin dans leur classe du coup on les voit tout de suite ils ressortent vachement bien et après pour ce qui est des recherches de personnages pour le coup ils sont venus assez vite les personnages de voilà ils ont un peu évolué les premières recherches là au haut à gauche mais mais oui ils sont venus assez vite et puis j'avais envie de leur faire un peu des têtes de sale gosse et les jumeaux sont venus tout de suite aussi l'idée de oui mais en fait je ne me rappelle plus donc je pense que oui je pense que c'est venu assez vite et juste Céline en plus elle s'appelle Céline enfin elle je me suis inspirée d'une amie qui était avec moi au collège à cette période là et avec qui j'ai toujours contact mais mais ouais je me suis inspirée aussi parce qu'elle avait ce côté-là un peu un peu badass et du coup du coup j'ai voulu utiliser ses cheveux un petit peu raides et qui un peu mal coiffés quoi et bref donc ils sont venus comme ça et donc voilà donc les recherches graphiques pour Elma et là j'ai eu un peu plus de difficulté à trouver Elma vous aviez beaucoup discuté avec Ingrid justement elle avait une vision elle de son Elma déjà ou au contraire elle t'a dit non ça c'est ta partie et je ne veux vraiment pas t'influencer ouais ouais elle m'a vraiment laissé libre elle m'a juste décrit le caractère mais sinon elle m'a vraiment laissé libre et puis j'ai ouais j'ai cherché notamment je voulais vraiment un côté sauvage quoi donc donc c'est passé par la chevelure comme on peut bien constater et j'avais envie en fait même la première recherche c'était carrément une petite punk en fait et elle a gardé un peu ça les cheveux elle est coupée court sur le côté et dans la nuque et et du coup au début elle avait presque carrément une irancoise ou mais j'avais envie aussi d'avoir un design de petites éronines qui sortent un peu des 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 classiques qu'on connait de la petite fille bien coiffée et tout ça j'avais envie ouais d'avoir qu'elle ait une coupe un peu un peu folle et qui va bien avec son caractère en plus et c'était quoi le challenge le plus grand dans Elma on parlait de dynamisme tout à l'heure on a justement quand on a une petite fille comme ça qui saute dans tous les sens qui est hyper dynamique à ça et puis créer la rencontre réussir à faire en sorte qu'on y croit à cette histoire qu'une petite fille peut prendre un gros ours comme ça comme pour son père c'était ça le challenge c'était de réussir à créer ce truc entre ces deux personnages oui c'est vrai que c'était moi je pense que c'est vraiment le point central de leur destin c'est leur relation donc effectivement moi j'avais envie de jouer avec ça avec le côté gigantesque de l'ours et l'espèce de petit de tes curieux fous qui est toujours collé à lui ça permettait d'avoir un contraste aussi intéressant tout en ayant la couleur bleue qui est pour chacun d'eux donc ouais c'était vraiment le côté central et en plus papa ours il a un côté un peu bourru mais qui est taquin enfin tout ça mais du coup qui est quand même plus réservé dans ses émotions et tout ça alors qu'Alma c'est vraiment un petit furie donc c'était assez rigolo de jouer sur le contraste et donc d'avoir un papa ours c'est assez imposant et tout ça Est-ce que ça te donnait des envies d'histoire avec plus d'animaux ? Ou pas du contraire c'est galéré ? en fait je dessine très rarement des animaux je me rends compte et ouais en vrai je trouve ça je trouve ça simple c'est du coup quand j'en dessine très peu c'est galère pour moi mais ouais je trouve que c'est agréable aussi là d'ailleurs je vais faire une petite histoire pour la revue La Villaine avec un cerf et c'est dur mais je trouve ça chouette à dessiner après c'est les mises en bouillons la partie storyboard ? Oui ça c'est du coup la partie storyboard donc voilà c'est le brouillon que j'ai inventé dessiné en vrai pour développer un peu moi c'est une étape que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est là que se définit tout le rythme toute la narration j'aime bien un peu moins dans les crocs mais dans Elma j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec la mise en page et du coup à faire des découpages un peu plus originaux et ouais ça c'est vraiment c'est une étape que j'aime beaucoup j'y passe beaucoup de temps en fait à faire refaire chercher vraiment la bonne mise en page et donc c'est pour ça que je disais que les doubles pages c'était important beaucoup travailler aussi en double page et ouais je passe vraiment énormément de temps là dessus et comme après il bouge il bouge pas du tout mon storyboard et tu fais vraiment ton storyboard en entier ou tu découpes les étapes ou tu non ça dépend comment je suis en retard là pour le tom de décroque non je le fais pas beau parce que parce que je suis beau mais mais oui sinon j'aimais bien faire tout d'un coup faire chaque étape l'une d'après et l'autre voilà le crayonné décroque et puis après la mise au point effectivement je travaille au crayon avec au crayon rouge et au crayon noir et avec un petit lavis pour mettre les ombra je ne vois pas trop de mots et ensuite je travaille donc la couleur sur l'iPad en effet oui là c'est le crayonné qui me sert quasiment d'ancrage parce que il est plus précis que mon crayonné décroque et du coup en fait ce que je fais c'est que je fais mon crayonné je l'imprime sur mon papier de couleur et en fait je peins directement sur ce crayonné là et j'ancre que ce qui a besoin d'être ancré et donc voilà et donc pour la couleur comme je suis quand même pas encore super calé j'ai besoin de faire une pochade donc à gauche il y a la pochade que je fais rapidement à l'iPad pour savoir quelle couleur je vais poser et donc à droite la version propre est finale voilà et là par exemple d'ailleurs je l'ai la logique j'ai changé de fond pour la dernière case parce que je voulais une lumière plus froide que les cases d'avant du coup il y a une case qui est sur papier bleu qui est collée sur la planche voilà et tu parlais il y a quelques instants d'une histoire que tu étais en train de faire pour la Villaine est-ce que tu peux nous parler de ce projet qu'il est encore temps de soutenir pour tous donc est-ce que tu peux nous expliquer c'est une revue c'est ça qui va être créé à laquelle tu participes oui complètement pareil mes amis vont en avoir marre que je vais en parler de ça mais oui du coup c'est une revue de bande dessinée qui se monte à Rennes là où j'habite et en fait le thème c'est la ville de Rennes mais l'objet c'est pas vraiment d'en parler c'est que plutôt que les différents récits prennent place à Rennes donc on va pouvoir s'amuser à retrouver des endroits des monuments après des fois c'est juste dans le quotidien et tout ça et oui donc on est en train de lancer ça on doit être une trentaine en tout une dizaine à être dans le comité de pilotage et donc là on a lancé un Ulule pour financer l'impression et donc voilà donc c'est une revue assez conséquente ça va être 150 pages au moins et c'est très bon moi j'ai que 6 pages dedans mais en vrai c'est une régularité voilà en fait l'idée c'est c'est pas non plus d'en faire un trimestriel puisque ce serait trop compliqué à mettre en oeuvre mais on faisait faire un annuel en fait de faire un numéro par an et en fait ce que moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce projet là au delà de faire une revue de bande dessinée c'était c'était en fait enfin personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la BD pour le fun parce que avec notamment les deux projets les deux séries en même temps j'étais avec cadence un petit peu un petit peu élevée donc et à un moment donné j'ai même eu peur en fait d'être un peu dégoûtée du dessin parce que ça gêne une contrainte en fait et et ce projet là il a été il a été assez salvateur là dessus parce que parce que il n'y avait pas d'enjeu en fait en gros évidemment si jamais les planches ne sont pas à la hauteur elles ne seront pas dans la revue mais mais en tout cas il y a le plaisir de se lâcher un peu plus graphiquement ça me fait du bien de tester d'autres choses d'ailleurs l'histoire dans l'incluence elle est plus pour les adultes donc ça me fait du bien aussi de faire évoluer un peu montrer là dessus et au delà de ça c'est surtout que ça a permis de se faire rencontrer des tas de gens parce qu'ils ont fait moi j'étais pas là au début ils ont fait un appel à projet et il y a eu genre 70-70 personnes qui sont venues alors qu'ils s'attendaient à avoir trois pelés de conduits et du coup ça a créé une sorte d'émulation collective dans Rennes là dessus et se faire rencontrer les auteurs qui étaient tous un petit peu dans leur coin et du coup voilà pour ça je trouvais que c'était super précieux en fait de continuer à avoir des lieux des moments d'échange autour de la bande dessinée et surtout pour un plaisir de te rencontrer parce que c'est vrai que mine de rien quand on travaille seul chez toi c'est pas facile pour rencontrer des gens et on fait deux albums en même temps donc du coup c'est vrai que c'est un super projet mais justement tu parles de rencontres on parlait des rencontres avec les scolaires mais les sorties d'abonnes c'est aussi l'occasion de faire des salons des festivals de rencontrer d'autres auteurs est-ce que t'as aussi tiré des choses de ces rencontres d'un seul coup justement de te retrouver à dédicacer ou pas d'ailleurs à côté d'auteurs que peut-être tu lisais de discuter avec eux est-ce que aussi de ces rencontres-là que ce soit en termes de réflexion sur le médium ou peut-être de narration de dessin est-ce que tu tires est-ce que t'as tiré aussi des choses de ces rencontres que t'as pu faire avec des auteurs justement de bandes dessinées oui oui clairement ouais ouais c'était au début c'était vraiment fou pour moi déjà c'était presque pas fait exprès que mon premier album soit publié du coup le fait de me retrouver en festival avec des gens que j'admirais c'était vraiment vraiment dingue et ouais j'ai appris beaucoup de choses j'ai en fait c'est tellement enrichissant même d'avoir des retours des expériences beaucoup d'expériences en fait comme moi à ce moment-là quand je débarquais dans dans ce milieu-là je connaissais absolument rien en fait soyons honnêtes je connaissais pas vraiment le fonctionnement du monde de la VD et tout donc c'est vrai que ça ça a été hyper riche d'expériences et puis après c'est vrai que ça crée aussi des envies de faire des projets avec d'autres personnes c'est pareil il y a une émulation qui sort de tout ça et moi je suis toujours je suis toujours un peu une fangirl quand je vois des gens que j'admire j'ai du mal à leur adresser la parole puisque je suis intimidée mais c'est magique de se retrouver dans ce genre de situation et ça m'est arrivé d'avoir des gens dont j'aimais tellement au travail qui trouvaient ce que je faisais de super chouette et qui m'encouragaient et tout donc là ça donne de l'énergie à bloquer je suis enseigne dans l'année est-ce qu'il y a des questions parmi vous on ne prend pas les anecdotes embarrassantes pour les carrières est-ce qu'il y a des questions des réflexions peut-être qu'on peut prendre le temps avant de passer à l'atelier ou bien pendant qu'on installe les tables pour l'atelier de regarder les planches que tu nous as menées merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et je vous invite à rester avec nous pour ceux qui le souhaitent puisqu'on va faire un atelier dans quelques minutes je ne sais pas si tu veux nous en dire juste quelques mots de ce que tu vas nous faire faire c'est ça beaucoup angoissé non en fait j'aimerais bien me concentrer sur les personnages en fait sur notamment la caractérisation des personnages et comment en créant un personnage on peut déjà donner pas mal d'informations sur sa psychologie et son rôle etc et du coup voilà puisque c'est vrai que c'est une étape que j'aime bien et puis j'ai cherché un autre truc aussi qui puisse être un peu accessible à tous donc je ferai des petits tutos et puis après il y aura un petit abus et des créatifs pour ceux qui veulent merci beaucoup merci à vous et puis à tout de suite pour l'atelier